Musique Voyage en récit, Alexandre, Sonia Chère Alexandre, chère Sonia, nous nous retrouvons pour la deuxième fois à propos de Madatrec puisqu'est sorti le dernier opus, je crois qu'il y en aura trois, il y en a un troisième sans doute en préparation sous titre de Tulear Atamatave, vous narrez dans cet ouvrage votre itinéraire suivi en famille avec votre charrette, vos ébus et vos bouviers à Madagascar dans le tour de Madagascar pour relancer cette conversation puisque cette émission est attachée à la littérature et que nous attachons une importance à la poésie vous écrivez en tout début de cet ouvrage Alors est-ce que cette phrase en page 23 pour ceux qui liront donc ce magnifique ouvrage vous inspire toujours après avoir écrit tout l'opus en préparant également le troisième et plusieurs années après avoir fini ce voyage ? Oui c'est l'approche pas à pas, en fait on s'émerveille, l'oeuvre naît sous nos pas le voyage on conçoit comme une oeuvre d'art et il naît jour après jour pas à pas, pas à page je dirais et une poésie va de même, c'est mot à mot, qu'elle se construit, qu'elle se structure et puis c'est une espèce d'alchimie qui échappe à la fois à l'auteur et même au lecteur et se cristallise, c'est ce qu'on apprend à l'école, le phénomène de cristallisation quelque chose que l'on va admirer, contempler et nos jours itinérants étaient construits de la même façon puisqu'on était dans la disponibilité et la contemplation il y avait aussi du franchissement, des obstacles, des difficultés qui a posteriori constituent la chair du voyage mais quand on marche esprit bipède, érigé et conscient et attentif à ce qui se produit, on est au spectacle en fait et la poésie du voyage, c'est dans le bleuté d'un arbre samata c'est dans une brume à l'horizon c'est dans un pagne d'une femme qui traverse la piste au loin en portant un seau sur sa tête c'est synesthésique c'est dans le bêlement des chèvres que l'on ne voit pas mais qui sont dans les fourrés c'est dans les aboiements des chiens au lointien, un village les cinq sens, les six sens presque en alerte quand on marche comme ça et on en jouit Alors il ne faudrait pas donner une image trop idyllique du voyage d'ailleurs vous le faites bien dans cet opus je vais juste commencer par la toute première page à Claude Chassin et à la petite Nina c'est à dire que je veux dire juste par là qu'il y a quand même des passages vraiment douloureux dans ce livre que vous avez vécu dans la douleur est-ce que quelque part, puisque je reviens avec les premières questions la poésie nous aide aussi à passer ces moments-là la poésie ou la spiritualité ? Il y a l'homme du Val de Baudelaire qui est un des plus beaux poèmes sur un pauvre soldat qui s'est pris une balle en plein front la mort fait partie du voyage et de la vie les malgaches meurent aussi quand les enfants meurent c'est des injustices terribles mais ils meurent aussi de cancer, de leucémie, de choses terribles des choses que vous rencontrez au quotidien sur votre voyage ? Alors à Madagascar on meurt de choses moins sophistiquées que la leucémie on meurt de septicémie, on meurt de faim on meurt de la peste, de la lèpre, du choléra d'inanition, de mauvais traitements et là en l'occurrence la petite Nina est morte de la tuberculose donc c'est une maladie qu'on pensait abolie depuis bien longtemps et non, c'est toujours présent et ça c'est un grand chagrin de voir une petite fille si charmante, si douce au cours de ce voyage on a eu l'occasion d'aller filmer des équipes de médecins qui viennent de France, qui viennent essentiellement de France mais avec également des médecins malgaches et qui vont le long d'endroits totalement reculés où il n'y a absolument pas de petits dispensaires, rien du tout toutes les cinq semaines donc il y a un vrai suivi et qui vont dans ces endroits pour soigner les populations qui sont vraiment très très démunies et complètement délaissées et parmi ces populations voilà on voit des choses presque inacceptables là la petite Nina on pensait vraiment qu'elle on ne pensait pas du tout qu'elle allait mourir trois jours plus tard c'était impensable et pourtant ça a été le cas et plus tôt dans notre voyage presque trois mois après notre départ on a croisé toujours cette association de médecins et là on a vu qui s'appelle Armada et là on a vu plein d'enfants dénutris et plein d'enfants qui mourraient de faim alors ça c'est tellement déchirant pour le coeur d'une maman je pense pour tout le monde mais encore plus pour une maman on a du mal à en ressortir indemne d'une telle expérience le philosophe Angélévitch disait que les morts dépendent entièrement de notre fidélité est-ce que ce livre contribue à entretenir cette fidélité justement ? oui, ne pas les oublier être fidèle à leur... et cette petite fille on l'a vue très peu de temps on a croisé sa petite vie quelques heures mais on ne l'a pas oublié et on lui dédie notre livre et ainsi qu'à mon papa parce que mon papa, Claude Chassin c'est lui le pauvre malheureux qui est mort d'un cancer pendant notre voyage et voyager c'est beaucoup de sacrifices parce que c'est ne pas être auprès des siens quand ils vous quittent et c'était un peu difficile aussi et puis les enfants d'agonie on traversait le pays maafale c'était magnifique oui pendant toute la partie où il était en train de mourir mais nous on ne savait pas qu'il allait mourir vraiment à ce moment-là mais en tout cas moi j'étais prête j'étais déjà très connectée à lui parce que je priais beaucoup beaucoup à ce moment-là parce que c'était ma façon j'étais tellement loin mais j'étais si proche de lui par la prière et ce qui était incroyable c'est qu'on traversait une zone très belle très désertique qui n'avait rien à voir avec les autres paysages malgaches où c'est plutôt luxuriant la forêt primaire là c'était des déserts du sable des dunes des cactus des tortures enfin c'était assez extraordinaire et des cimetières enfin des tombeaux des tombeaux incroyables avec des sculptures exceptionnelles qui ressemblent un peu à des totems où la vie du mort est racontée sur ces totems et donc c'est un grand carré blanc rempli de cailloux mais quand je dis un grand carré il fait à peu près 10 mètres sur 10 mètres voilà et rempli de cailloux avec une valise c'est extraordinaire une petite valise pour le défunt pour qu'il puisse se faire la malle donc il y a sa petite valise il y a une bouteille d'eau pour qu'il puisse quand même pour la route qu'il n'ait pas trop soif et donc ces totems plantés avec avec plein de sculptures en bois s'il a pris l'avion ou alors s'il est monté dans une voiture une fois dans sa vie enfin tout est représenté et c'est très beau et les crânes de tous ces ébus et les crânes et oui les bucrales c'est-à-dire les crânes de tous ces ébus qui ont été sacrifiés au moment de sa mort pour partager dans le deuil donc ces 30 têtes de zébus qui sont sacrifiées et tous les villages aux alentours viennent ripailler pendant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien afin de ne pas hériter d'ailleurs de ne pas laisser d'héritage aux fils aînés c'est incroyable on a découvert cette espèce de communisme tribal premier qui fait qu'à la mort de chaque homme on éradique son troupeau surtout pour que son fils n'ait pas d'ennui pas avec le fisc mais avec les autres prétendants avec les autres prétendants et les tribus voisines qui viendraient lui voler et donc créer du malheur donc on crée du bonheur en se baffrant et en partageant parfois il en reste parfois c'est du gâchis donc pendant 3, 4, 5 jours la noce avec la mort perdure en tirant des coups de fusil en l'air on a assisté à tout ça afin de tout manger et le fils aîné repart à zéro et donc pour des gens qui sont si pauvres dans un pays, dans un désert si dur et aride on a du mal à comprendre ça mais voilà nous on est des anthropologues en herbe et en action on essaie d'apprendre et de comprendre leur point de vue leur façon, leur cosmogonie leurs équilibres il ne doit pas être très facile de trouver des notaires là-bas ah non les choses sont orales elles ne sont pas écrites de toute façon en revanche ils savent très bien qui est qui quels ébus est à qui et quel endroit est à quel village donc il y a des c'est le même objet de guerre et de rix entre villages entre ethnies entre tribus en revanche il y en a qui ont quand même pas mal de travail on peut lire dans ce livre ce sont je pense au père Emric d'Amyonamil oh là là des grandes figures missionnaires ça on en a croisé pas tant que ça finalement non mais celle que vous croisez elle vous marque et elle nous marque en le lisant Tanjomoa c'est un foyer pour handicapés il y a 350 handicapés qui sont recueillis dans ce foyer c'est du côté de Voipène sur la côte sud-est et là évidemment c'est une sorte de cité de la joie on s'attendait à avoir une cour des miracles un mouroir avec des choses sinistres et pathétiques et en fait c'est l'inverse ces enfants érigés ou au clopin clopin sur des fauteuils roulants avec des béquilles pieds beaux etc nous donne une formidable leçon de joie de résilience et de pêche beaucoup de joie beaucoup d'amour autour de ce père qui anime cette mission et tous ces enfants ont reconstitué une communauté en fait quand on dit cité de la joie c'est ça c'est quelque chose qui s'auto-génère la joie génère la joie parce que ce sont tous des rescapés de la vie ce sont tous des enfants qui ont échappé à l'enfer qui ont été trouvés dans des bas côtés qui ont été trouvés parfois même dans des déposés même dans des décharges on les abandonne et adviennent que pourra une espèce d'ordalie et des gens viennent apporter ces enfants handicapés à la mission et qui finissent par y grandir et la mission du père c'est de les éduquer et de leur donner un métier donc ils sont formés ces enfants-là donc il y a toutes les classes d'abord scolaires normales et puis après dès l'âge de 13, 14, 15 ans c'est formation à des métiers soit menuiserie soit couture soit bureautique informatique et donc pour ceux qui ont évidemment la capacité intellectuelle de le faire sinon et pour ceux qui peuvent se tenir debout c'est la menuiserie et puis pour ceux qui ne peuvent pas garçons ou filles c'est la couture parce que tous les villages ont besoin d'un couturier ou d'une couturière donc c'est la garantie de leur offrir une indépendance et une source de revenus quand ils seront majeurs et qu'ils quitteront la mission leur objectif c'est de ne pas de les garder à vie non et puis on le lit dans votre livre il y a des zones il y a des régions où la natalité est beaucoup plus forte que dans d'autres ça dépend aussi peut-être de l'habitat de la géographie des coutumes des coutumes oui alors j'imagine et des ressources oui alors plus il y a d'éducation aux moyens d'enfants ça c'est sûr donc à Tana sur les hautes terres Tana Antsirabé Fianaranzou Fianaranzou ça veut dire qui étudie bien il y a eu 100 jusqu'à 200 congrégations qui avaient des écoles à Fianaranzou c'est là que les catholiques se sont installés et c'était juste incroyable donc les Bétsilos cette ethnie de Fianaranzou est très éduquée à moins d'enfants les Mernes qui sont à Tana aussi sont très éduquées et ont moins d'enfants 3, 4, 5 maximum en revanche sur les peuples périphériques les Sakalaves ou les Antandrouilles ou les Antannous ou les Bétsmissarac il y a là évidemment il n'y a pas de contrôle donc en fait il y a autant d'enfants qu'il y a de possibilités d'en avoir donc c'est 10, 15, 20 jusqu'à ce que la femme meure en fait c'est atroce la mortalité maternelle est une des plus fortes au monde et comment vous vivez-vous les différences que vous observez et que vous vivez entre ce voyage par Médagascar et vos allers-retours parfois en France ou même maintenant ici parce que nous sommes en France où la situation est complètement inversée les moyens sont complètement différents et puis la natalité des Français est en berne ça doit vous étonner quand même on vit de ces contrastes on aime beaucoup ces contrastes ce sont des claques et on aime quand on revient et on aime quand on y retourne donc il y a une espèce de va-et-vient ce sont même des contradictions oui mais bon pas vraiment parce qu'elles s'expliquent avec la culture locale et le mode de vie locale il est évident qu'il faudrait que les autorités malgaches travaillent plus de ce côté-là la conscientisation sur le planning familial les méthodes catholiques traditionnelles le Père Emery par exemple réussit par simplement des conférences sur l'éducation sexuelle de sa communauté des gens à qui on ne parle jamais de ça on n'en parle pas c'est assez tabou c'est le Père Emery qui fait de l'éducation sexuelle à la vie et à l'amour à sa communauté c'est 10 000 personnes sa communauté et il dit je réussis à avoir 300 enfants de moins par an c'est merveilleux sans passer par la contraception chimique et etc les préservatifs et compagnie il est évident qu'il faut faire feu de tout bois oui il faut faire c'est surtout c'est surtout de la moralisation le drame à Madagascar et pourquoi il y a ton enfant c'est parce que les femmes sont la plupart du temps abandonnées c'est un peuple de filles mères parce que les hommes vont travailler ailleurs et prennent d'autres femmes ailleurs et font d'autres enfants ailleurs et donc en fait personne ne tient le compte de tout ça simplement les femmes portent cette croix et c'est dommage parce que c'est pas un fardeau un enfant c'est une et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils le perçoivent c'est une joie c'est le bonheur c'est l'avenir c'est de la retraite mais quand il y en a trop ça devient vraiment pour ces pauvres femmes elles nous l'ont dit on les a interrogées elles subissent ces grossesses ce sont des pas des grossesses voulues elles sont subies et puis vous arrivez parfois dans des cas très difficiles où il y en a une vous arrivez dans un dispensaire il me semble où la religieuse est en train d'attraper en guirlandais une mère qui a donné comme prénom en français à son enfant petite merde taille b c'est quand même petite parce que taille b c'est quand même terrible c'est affreux c'est affreux vous êtes étonnés dans ce cas nous on entendait des éclats de voix alors on se dit qu'est-ce qu'il se passe dans cette mission c'est quand même incroyable et alors on se dit mais qu'est-ce qu'il se passe et puis en plus les soeurs avaient l'air plutôt sympathiques qu'est-ce qu'il se passe pourquoi elles laissent tellement en colère mais nous on n'entendait pas bien on vient un peu aux nouvelles et là on découvre avec stupéfaction elle dit oui j'en ai assez vous comprenez ça fait plus de 20 ans qu'on est là et ça ne change pas les choses ne changent pas elles continuent à appeler leurs enfants comme ça ou alors ils n'ont pas de nom et ce n'est pas possible on dit non je ne veux pas écrire sur son carnet de santé petite merde trouvez-lu un prénom trouvez-lui un prénom allez je vous laisse 10 minutes je reviens dans 10 minutes vous lui trouvez un nom mais ça suffit je ne marquerai pas sur son carnet de santé petite merde en résumé la religieuse faisait le travail de nos mairies en France si je puis dire c'est une religieuse malgache qu'on se mêle pas elle était en pétard alors revenons à des choses plus gaies c'est quand même magnifique dans les pages 60 vous arrivez près d'une mère avec ses enfants il y en a une foule et elle pensait que vous étiez des religieux qui veniez pour baptiser et vous arrivez finalement enfin vous êtes je ne sais pas si on peut dire contraint ou dans l'obligation ou il n'y avait pas d'autre choix que de baptiser son enfant ça c'est quand même merveilleux ça elle nous prenait elle nous avait pris en passant avec notre charrette au passage pour un mompera et une masseur c'est ça un mompera c'est un prêtre catholique et une bonne soeur en goguette on dit là quand même on aurait pu être des pasteurs protestants avec nos enfants peu importe elle ce qu'elle voulait c'est que ces enfants avaient survécu à toutes les maladies maternelles et donc ils étaient donc en âge de se faire baptiser et elle nous l'a demandé sans autre forme de procès on se dit mais non elle veut manger elle veut des sous c'est pas vrai elle ne veut pas qu'on baptise son enfant et c'était très sérieux parce qu'on avait le truchement de notre traducteur pour être sûr de ce qu'elle voulait parce que on comprend le malgache mais dans ces nuances là non et alors quand elle comprend que nous sommes ni pasteurs ni missionnaires ni prêtres elle dit peu importe vous êtes le signe que j'attendais ah alors là vous n'avez pas d'autre choix et bien non on s'est exécuté je me suis rappelé que l'église permettait ça tout chrétien était capable d'ondoyer de baptiser quelqu'un et donc je l'ai fait j'ai essayé de respecter un minimum de règles en purifiant l'eau par l'invocation du Saint-Esprit un signe de croix et puis en faisant signe de croix avec cette eau bénie sur le front de l'enfant en le baptisant d'un prénom qu'il a fallu choisir et parce qu'évidemment elle n'avait pas prévu les prénoms la dame elle me dit non non c'est à vous de choisir les prénoms encore une histoire de prénoms non non c'est incroyable le petit garçon qui était derrière elle comme ça qui me regardait un peu farouchement je l'ai appelé maher qui veut dire la force la petite fille qui dormait dans ses bras toute mignonne je l'ai appelé nouf qui veut dire le rêve et la fille intermédiaire qui me regardait avec amour en disant oh là là qu'est ce qu'il a l'air gentil ce monsieur ce barbu parce que j'étais barbu je l'ai appelé ftia qui veut dire l'amour et la dame était ravie à chaque fois elle sanctionnait le baptême d'un petit cri d'un petit jappement en tapant dans ses mains une jubilation une jubilation elle était très heureuse et puis elle est repartie et à ce moment là je l'ai rattrapée par le palto et je lui ai dit alors là elle a eu peur elle croyait que j'allais lui demander de l'argent ben oui et je lui ai dit mais pourquoi vous ne l'avez pas fait baptiser par le curé voisin le pasteur voisin du village voisin elle dit parce que ça coûte trop cher pas tellement l'acte parce que les religieux font ça gratuitement mais on est obligé d'organiser une fête un fumba une tradition tuer un zébu inviter les voisins 200 personnes et elle n'avait jamais trouvé ni le moyen ni le temps de le faire et donc elle attendait un signe elle souhaitait le faire et paf elle a pris l'opportunité de notre passage pour elle l'a saisie au bout et quel fut son soulagement ah ben la joie immédiate elle est repartie et puis on ne l'a plus jamais revue elle s'appelait Belle Issoa je me souviens vous savez écrire c'est se souvenir donc pour nous tous ces gens qu'on aurait pu oublier si on avait été que des touristes de passage une photo voilà comment s'appelait-elle cette dame là je ne sais pas l'écriture permet de cristalliser et d'en faire une oeuvre et de se souvenir de cet archétype de cette femme qui va parler aux autres malgaches c'est à dire que un français va trouver ça anecdotique et rigolo ou je ne sais pas mais pour un malgache qui lira ça un malgache de France dira ah incroyable ce qui s'est passé oui ces gens là ont compris certains ressorts et les difficultés insondables de ces gens qui n'ont ni le temps ni l'argent de baptiser leurs enfants parce qu'ils sont en mode survie parce que cette femme avait 12 enfants encore 6 à charge de 3 ou 4 maris dont elle avait oublié le prénom donc c'est des comment dirais-je des équations qui nous sont complètement étrangères c'est comme l'agriculteur à qui il lui arrive un problème au pied le médecin lui dit il faut l'immobiliser tant de jours il dit mais c'est impossible ça rappelle un peu les agriculteurs d'ici des amis médecins qui me disent ah oui ceux là quand ils viennent dans mon cabinet je les prends tout de suite parce que je sais qu'ils ne reviendront pas dans 6 mois oui oui en fait on arrive au milieu d'une réunion avec encore cette association qui s'appelle Armada qui soignait des gens au fin fond là c'était sur les bords du canal des Pangalans et là je dis il y a très peu de personnes par rapport à d'habitude mais oui ils sont tous en fait c'est les périodes des moissons ils sont tous au champ ils sont tous en train de travailler on n'a que les enfants et encore et ceux qui sont vraiment très très blessés mais en fait ils retournent tout de suite ou ne viennent pas se faire soigner parce que c'est pas le moment pas se permettre plus de ne pas travailler parce que leur survie en dépend parce que la société n'est pas du tout un état providence qui les aide alors parlons un petit peu aussi de géographie il y a bien sûr les paysages on peut voir les magnifiques photos qui ordent cet ouvrage mais vous êtes aussi un petit peu à la recherche des forêts primaires vous en rencontrez vous allez les voir ces forêts primaires les personnes viennent vous montrer les animaux qui y vivent mais il y a d'énormes contraintes elles sont attaquées il y a un rendement il y a une démographie et puis il y a des intérêts aussi étrangers que vous citez parfois il y a des intérêts chinois il y a des intérêts asiatiques il y a des intérêts américains enfin tout ça c'est votre quotidien c'est une des raisons pour lesquelles on est parti à Madagascar c'était montrer à nos enfants cet endémisme ces animaux uniques qui n'existaient qu'à Madagascar les caméléons les lémuriens les grenouilles et on voulait vivre ça et en fait on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus pour ainsi dire plus c'était rarissime c'est à dire qu'on a mis plus de 1000 kilomètres à voir notre premier lémurien on peut aller aux portes de Tana dans un zoo voir des lémuriens mais un lémurien sauvage dans sa nature sauvage qui ne doit rien à personne comme un incureuil dans nos bois c'est très difficile à voir oui mais c'est ce que font les touristes mais vous vous n'êtes pas des touristes alors on est aussi des touristes on est aussi des touristes parce qu'on fait le tour de ce pays mais au sens étymologique du terme mais des touristes au long cours et au long cours et au long cours et on veut voir le pays réel pas se le faire montrer comme ça en 15 jours emballer ses ficelés et donc c'est justement grâce à ça qu'on se rend compte qu'il y a très peu de lémuriens et qu'ils sont rares parce qu'un touriste qui débarquera et qui fera le tour de 15 parcs naturels il reviendra en France en disant mais si il y en a partout des lémuriens j'en ai vu plein etc parce qu'il y a 55 parcs à Madagascar qu'il faut aller voir d'ailleurs parce que si on ne va pas les voir les lémuriens justement seront victimes de la pression démographique il faut que les parcs rapportent autant d'argent ou plus d'argent que ne le ferait le braconnage des lémuriens et des essences du bois précieux qui est à l'intérieur parce que les gens en fait ont besoin de survivre et un lémurien c'est un poulet gratuit en fait et un bel arbre tropical pour eux c'est des sacs de charbon potentiels donc l'écologie n'est pas du tout à leur menu malheureusement alors évidemment que si chez les personnes éduquées des hauts plateaux là où il n'y a pas de lémuriens c'est ça l'ennui et beaucoup moins dans les zones périphériques équatoriales tropicales où il reste quelques vestiges de forêts primaires et là où les populations vivent d'ailleurs en relative symbiose avec leur univers mais des gens de villes connexes à côté périphériques viennent se servir en fait prélever du charbon et les piller donc on a vu cette forêt de Voieboule qui était la dernière forêt de la côte est malgache sur laquelle on est tombé la forêt de Voieboule on les cherchait on n'en trouvait pas elles avaient toutes disparu en 10 ans puisqu'on avait eu un recensement de forêt qui avait été fait par les américains et ils en avaient inventorié 9 le long de la côte est et on les a toutes cherchées elles avaient toutes disparues sauf celle-là et quand on est tombé dessus on s'est dit pourquoi elle est là pourquoi elle n'a pas disparu parce qu'en fait elle était sacrée maudite des gens y étaient morts à l'intérieur donc même les braconniers avaient peur d'y rentrer et puis la communauté locale la protégeait parce qu'elles avaient conscience que c'était une forêt sacrée c'était leur forêt sacrée mais bon même là le côté sacré des choses la désacralisation a lieu aussi à Madagascar et les charbonniers rentraient de plus en plus parce que comme c'est la dernière forêt évidemment les gens ont besoin de vivre et les charbonniers quand ils ne peuvent plus charbonner ailleurs ils venaient là donc il y a une association qu'on a dû monter Razani-Vouyboul les ancêtres de Vouyboul qui s'est mis en tête avec des opérateurs économiques locaux qui ont un petit hôtel à défendre cette forêt avec les communautés locales contre les incursions des charbonniers et c'est très difficile ça combat c'est une guerre Quel est l'espoir aujourd'hui justement pour cette forêt et pour cette association qui oeuvre ? Dans la vie il y a deux choses on peut soit avoir la force du désespoir ou l'énergie de l'espérance donc on a plutôt l'énergie de l'espérance on y croit même quand tout vous fait douter et donc même si la forêt recule point les besoins d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer comme disait je crois que c'est Guillaume d'Orange qui disait ça point les besoins d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer il faut le faire on n'a pas le choix si on en donnait le moyen donc on est allé à la capitale on a fait venir deux ministres on a fait reconnaître cette forêt comme quelque chose d'exceptionnel et lui faire obtenir un statut de réserve communautaire obtenir la délégation de pouvoir du ministère pour en avoir la gestion un mandat de gestion entre temps il a fallu créer cette association dont je vous ai parlé et payer des gens des gardes forestiers pour le faire donc il a fallu trouver de l'argent pour payer les salaires des douze gardes forestiers pour patrouiller pour essayer d'inventorier de contrôler les incursions des charbonniers aujourd'hui quelle est aussi l'espérance que vous avez par rapport à vos enfants justement qui vous ont suivi dans ce voyage est-ce que eux-mêmes lors du voyage dans des moments un peu de les coups de grisou des mauvaises nouvelles parce que c'est aussi en 2015 vous avez les mauvaises nouvelles qui arrivent de France avec les attentats est-ce que vous avez aussi toutes ces forêts que vous espériez trouver et que vous voyez que ce sont des brûlis ou des plantes ou il y a les souches qui sont très impressionnantes qui sont renversées sur le côté est-ce que vos enfants vous ont par leur présence leur jeu vous ont entraîné vous ont regonflé un peu ils nous ont regonflé un peu en tout cas ils nous ont fatigué peut-être aussi ils nous ont pas mal fatigué oui j'allais vite te dire ça regonflé un peu non non pas trop non non en revanche ils ont justifié tout ce voyage parce qu'on se disait ce voyage il est là c'est une grande école buissonnière où ils apprennent ils sont à l'école de la vie ils apprennent énormément de choses et ça ça le justifiait ils ont je me souviens très bien de notre fille Philae qui adore les animaux et qui pendant ce voyage a vu énormément de on a vu beaucoup de braconnage et donc on avait presque peur de se faire de se faire d'avoir des ennuis avec les populations locales parce que elle avait découvert les endroits où ils faisaient des petits collets absolument partout pour attraper pour attraper des petites pintades des ravissantes petites pintades royales vous savez avec le cou turquoise c'est très très joli et alors elle en a trouvé une qui avait été attrapée et qui était en train de se blesser en se débattant voilà en se débattant et donc elle l'a libérée et après bien sûr elle s'est dit elle s'est rendue compte surtout qu'on a vu des pauvres petites pintades qui étaient mortes et qui étaient décomposées ça veut dire qu'ils posent des collets partout ils ne les relèvent pas donc en fait ces pauvres animaux ne sont attrapés pour rien c'est un pur gâchis un peu comme beaucoup de choses à Madagascar et donc ça c'était encore plus inacceptable pour elle donc elle les ramassait tous elle faisait la chasse au collet et on s'est dit on va finir par avoir des envies avec les poseurs et c'est vrai que c'était un endroit spécifiquement ils posaient ses collets c'était des gens qui venaient de la ville pour charbonner et pour tout le long de cette magnifique côte splendide qui fait quasiment 2000 km de long un petit peu moins quand même mais qui est quand même très très longue rectiligne sur la côte est et là tout a été planté de fil à eau c'est un très très joli arbre qui retient merveilleusement bien les dunes et ils vont tous les couper les uns après les autres donc là évidemment la mer gagne sur la terre et dévore le sable et emmène et donc les types qui faisaient ça pour se nourrir que ça leur coûte rien ils braconnaient et donc partout partout tout le long de ces arbres qui ont été coupés où ils faisaient du charbon de bois donc en plus il y a encore un autre gâchis puisque si encore c'était pour faire des choses du bois de construction des choses comme ça mais c'est vraiment pour charbonner c'est ça qu'ils revenaient chercher voilà s'ils avaient replanté derrière on voudrait bien qu'ils coupent ces fils à eau mais malheureusement c'était une pure perte un pur gaspillage en fait dans l'esprit des gens de cette culture la nature est généreuse et le Zanahar le dieu créateur c'est lui qui plante les arbres c'est pas à l'homme de le faire l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature comme chez nous il n'est pas le jardinier de la terre il n'est pas son protecteur comme aujourd'hui avec la conscience écologique planétaire même si on a fait autrement plus de déprédation que les pauvres malgaches mais nonobstant finalement les dégradations en Madagascar ne sont pas le fait de multinationales et du globalisme et des grandes entreprises qui viennent comme en Amazonie ou en Indonésie raser tout pour mettre du soja ou de palmiers à huile c'est pas du tout ça Madagascar c'est des pauvres qui le font parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas d'autre choix et que le gouvernement ne leur offre pas d'autre solution alors ce que je dis là est faux parce que tout change et qu'il y a évidemment des initiatives qui se font il y a beaucoup d'arbres qui sont replantés à Madagascar ça ne marche pas parce qu'il y a une incompréhension totale justement de votre question c'est pourquoi ne le font-ils pas parce que le bois n'est pas pour eux la terre ne leur appartient pas et l'arbre c'est pendant 40 ans donc c'est pas pour eux et c'est même pas pour leurs enfants donc le malgache il vit de brousse il vit au jour le jour donc un arbre dans 20 ans dans 30 ans ça n'a aucun sens donc il faudrait avoir une approche plus compréhensive et rémunérer ces gens-là les salariés pour devenir des gardiens d'arbres et les intéresser au revenu de ces arbres et donc il y a des ONG qui font ça maintenant qui sont en train de le comprendre il y a une ONG qui s'appelle TIST notamment qui fait ça en Afrique qui va au Kenya avec beaucoup de succès où chaque paysan va être rémunéré pour surveiller la croissance de ces arbres et les revendre et obtenir finalement une rente qui intéressera le monde entier parce que c'est de la séquestration carbone et puis c'est reverdir le pays et donc il y a des moyens mais c'est toujours des moyens financiers les bonnes intentions ne suffit pas l'enfer en est pavé comme on le sait et puis ça prend du temps c'est-à-dire que sur quelque chose qui est rapide on voit sur votre route à la fin de l'ouvrage vous êtes étonné parce que la route que vous pensez trouver monte sur les reliefs et ne suit pas la mer et vous le dites c'est une route faite par des chinois dans un but d'aller vite le goudron de mauvaise qualité il va se déliter et nous ça nous éloigne de notre itinéraire en plus mais en fait on comprend pourquoi ils sont passés là-haut mais tout ça dans un but d'aller vite et la vieille route coloniale en sable qui longeait la côte avec un petit bac qui traversait un bras de mer est abandonnée alors que c'était beaucoup plus naturel eco-friendly et avant l'heure et beau ça vous a fait un bac de moins parce que vous en avez quand même passé pas mal dans des circonstances parfois périlleuses c'est devenu un exercice de faire flotter cette charrette sur des bidons des chambres à air lui faire traverser des fleuves on a même été jusqu'à lui rajouter des verres et une voile une voile de 9 mètres carrés pour traverser un fleuve comme l'Amazonie avec un courant tempétueux qui a menacé de l'emmener vers la mer une chambre à air a crevé parce qu'on n'avait pas trop l'habitude pardonnez-moi de l'Alexandre Poussin marin jusque là dans vos aventures avec Sylvain Tesson je me rappelle peut-être d'un épisode comme ça à vélo où vous deviez traverser le détroit de la mer d'Azov et un gars vous avez mis dans sa voiture dans son bateau dans son bateau et puis caché dans un coffre ensuite et je ne sais plus comment il avait réussi à faire passer la frontière on est rentré dans le port de Tchernomors dans une tempête un bateau de guerre en sortait pour ne pas être drossé contre un quai nous a emboutis et on a coulé au milieu de la rade et pas totalement puisqu'on a écopé, écopé, écopé toute la nuit au milieu de la rade et à l'aube on a été arraisonné on a réussi à colmater un peu la brèche mais ça a été dantesque on a été arrêté en Crimée et expulsé vers l'Ukraine et puis ensuite on a pu rouler vers la Transnistrie qui est d'actualité aujourd'hui la Moldavie et la Roumanie donc là c'est par vos propres moyens on accroche une voile oui je retrouve tout voilà je retrouve tout vraiment on prend des bidons une sarrête flottante à voile tiré par des piroguiers quand même ça fait un peu Boyd Scout mais avec une notion de responsabilité totale parce que vous avez charge d'âme quand même ah bah oui on avait toute une procédure les enfants traversaient en pirogue avant quand tout le monde était de l'autre côté on fait traverser les ébus à la nage on vérifie que tout va bien mais ça s'apprend petit à petit enfin bac après bac ah oui erreur après erreur et puis à la fin c'était roulé comme du papier à musique on a dû en traverser je ne sais pas moi 40 fleuves et est-ce que Mme Poussin a stressé un petit peu au moment des traversées notamment un jour où un de nos ébus qu'on aime beaucoup le courant était vraiment très fort et on attendait toujours que ce soit l'étal que la marée soit que ce soit impeccable pour pouvoir passer avec ses ébus parmi nos ébus il y en a un qui est mort tout au début du voyage il n'était pas de région très maritime non plus il n'avait pas l'habitude de l'exercice et oui oui il n'avait pas l'habitude de nager il n'est pas mort avec nous il est mort quand on était justement allé voir mon papa qui était malade à Noël et donc quand on est revenu vers un ébus en moins ils étaient noyés donc on avait quand même très peur on savait qu'ils pouvaient avoir des difficultés à nager surtout que le courant est fort et là un jour il y en a un notre chéri en plus Babor c'est lui de ma fille qui est noir et blanc qui est un petit polisson parce qu'il aimait bien il était un peu feignasse par rapport à l'autre qui était un vrai seigneur qui était fort puissant et qui prenait l'ascendant dans le tribord et l'autre était toujours un peu dès qu'il fallait s'arrêter c'était pas le dernier il voulait faire la grève il faisait des pauses syndicales régulièrement on était obligé de s'arrêter on pouvait plus avancer il n'y avait rien à faire et donc celui-là était un peu plus faiblard un peu moins costaud et lui à un moment il a failli être emporté par le courant vers l'océan indien et je peux vous dire que là-bas c'est des rouleaux c'est des rouleaux compresseurs et là on savait qu'il était perdu on ne pouvait pas nager à sa place et on ne pouvait pas alors Alexandre le suivait il a essayé de voler à la rescousse en essayant de le retenir par les naseaux c'est quand même pas évident le tenir par une corde on revient par là il a réussi à mettre pied à terre deux mètres avant un goulet où là le courant l'aurait emporté il y aurait une sorte de rapide c'était un miracle pied à terre et donc là il s'est accroché il est remonté sur la berge et ouf mais il y a quand même beaucoup de petits miracles dans votre histoire alors vous mettez ça sur le signe de la chance ou de la providence ? ah bah nous c'est la providence c'est ça le carburant à un moment donné vous tombez sur je crois un de vos aïeux oui alors ça ça c'est vraiment rigolo parce que depuis le début du voyage à chaque fois qu'on discutait avec nos hôtes malgaches charmants ils nous disaient toujours ah mais vous est-ce que vous avez est-ce que vous avez dans votre famille des gens qui sont venus à Madagascar et on disait non on n'a pas eu d'aventure malgache dans notre famille il n'y a pas eu d'aventure coloniale à Madagascar chez nous ni l'un ni l'autre on en est sûr et ils nous disaient mais c'est pas possible c'est pas possible vous avez des ancêtres qui sont enterrés ici parce que vous êtes protégés alors nous poliment ça on peut le croire quand même bah non parce que non on sait on connait nos arbres généalogiques on connait nos familles non non mais protégés je n'ai pas oui ah oui oui mais eux ils insistaient en disant qu'on avait des gens de notre famille qui veillaient sur nous qui étaient enterrés à Madagascar et nous on disait non mais bon on ne voulait pas on ne voulait pas les vexer on disait oui peut-être en rigolant mais bon nous intérieurement nous on savait très bien que non et justement un jour parce qu'il faut savoir il faut savoir que le razan l'ancêtre c'est quelque chose de très important c'est une croyance très forte à Madagascar le culte des ancêtres au delà de nous c'est les anges gardiens c'est la providence c'est l'esprit saint là bas non c'est le culte c'est les ancêtres qui veillent sur eux et qui président à leur destinée et donc forcément il fallait que nous ayons des ancêtres plus que nos anges gardiens vous voyez et donc on venait de traverser avec les voiles on a failli on a failli être emporté parce qu'on a failli faillir on a failli voilà on a failli faillir et il se trouve que l'une de nos chambres à air a été crevée par une épine d'acacia en la gonflant voilà en la gonflant on n'a pas vu craque donc au milieu en plein milieu de la traversée elle commence à se dégonfler il y a la charrette qui commence à tanguer enfin oh là là donc ça a été un peu ça a été un peu je ne vais pas vous raconter toute l'histoire mais enfin bref on avait une pelle qui n'avait pas le droit d'être emportée sur une pirogue parce qu'il y a plein de tabous chez les malgaches ça va vous faire rigoler mais donc bref on l'avait cachée dans la charrette parce qu'elle n'avait pas le droit de traverser les fleuves allez donc savoir pourquoi voilà et en fait elle nous a sauvés parce qu'Alexandre s'en est servi comme d'une rame et voilà bon bref on arrive de l'autre côté on s'excuse pardon pardon on avait une pelle on est désolés il ne faut pas mais non non vous inquiétez pas les ancêtres l'ont voulu si elle a été cachée dans la charrette c'était qu'elle était là pour vous aider enfin bref il y a toujours puis en raison c'était un peu tendu voilà c'était bien tendu et pourtant on avait fait toutes les libations on avait mis du miel dans l'eau on avait mis de jeter quelques piécettes pour les sirènes on avait mis de la limonade qui s'appelle le bonbon anglais qui est un truc absolument effroyable parce que c'est ultra sucré bref on avait fait tout ce qu'il fallait et pourtant on avait failli être emporté on arrive quand même sain et sauf de l'autre côté mais après quand même un peu d'effroi et puis Alexandre range tout et moi je pars en avant pour trouver un lieu de camp et je n'avais pas fait trois pas que sur ma droite qu'est-ce que je vois un calvaire peint en blanc à la chaux magnifique et je me dis c'est incroyable on voit jamais de calvaire à Madagascar qu'est-ce que c'est que ça alors qu'ici en Bretagne on voit beaucoup mais bon là et je m'approche et je vois qu'il y a un panneau avec marqué Monseigneur de Solage premier martyr malgache mort pour son zèle pour la foi pour la foi chrétienne je me dis Monseigneur de Solage et il se trouve 1836 et là je dis Solage ça je sais c'est le nom de la famille d'Alexandre dans sa famille il a des Solages tu peux raconter la suite toi et Henri de Solage et moi je connaissais un Bruno de Solage qui était aussi prêtre mais pendant la seconde guerre mondiale c'était pas le même je réussis plus tard à avoir ma mère au téléphone et je lui demande qui est cet Henri de Solage inconnu au bataillon en fait c'était un Solage de la branche aînée qui était parti en Angleterre et qui n'était pas revenu par la case France au moment de la révolution et qui via les anglais était allé à l'île Maurice et était un prêtre catholique donc envoyé par le pape pour créer avec une bulle papale pour créer le premier lien entre la royauté malgache et la reine qui était Ranaval Ière à l'époque et le Vatican et comme elle était déjà entourée de missionnaires reine au dessin tragique je crois en plus le dessin de cette reine n'a pas été ah non non c'est Ranaval III qui a eu un dessin tragique non elle c'était la première la féroce la féroce elle jetait les chrétiens par dessus des falaises d'ailleurs je crois que c'était même pas elle à cette époque là c'était pas encore elle c'était en tout cas lui arrive avec des relations avec les protestants assez compliquées je crois voilà et donc les protestants étaient déjà à la cour et il n'était pas question qu'un catholique s'approche et donc il est resté là signé à résidence et on pense qu'il était empoisonné discrètement et au bout de 2-3 mois il est mort en tout cas de toute façon voilà un peu le sport national et donc il est connu par les malgaches comme étant leur premier malgache catholique qui représente 40% de la population comme leur premier martyre la pierre fondatrice de l'église catholique donc en France on l'a oublié et même nous propre famille on l'a oublié mais les malgaches n'ont pas du tout oublié et nous on l'avait oublié nous on ne savait pas c'est incroyable et donc à chaque fois ça m'est revenu en mémoire à chaque fois toutes ces réflexions que les malgaches me faisaient en me disant mais si vous faites des choses incroyables vous arrivez à vous en sortir à chaque fois c'est parce que vous êtes protégés par vos ancêtres qui sont enterrés dans notre terre qui forcément était une âme contrariée puisqu'il n'a pas pu aller voir le roi qui n'a pas pu aller à Tana et qui n'a pas pu convertir une personne et on croit qu'il y a eu peut-être deux convertis deux jeunes qui lui avaient donné à manger voilà bon ça fait partie de l'histoire de Madagascar et personnellement avez-vous fait le lien avec cette branche de la famille en reste-t-il oui 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 il en reste on les a contactés en Angleterre non non en France la branche dont je suis qui était la branche cadette il y en a plein encore du côté de Carmo du côté de Toulouse il y a des les Solages c'est une famille mais ceux qui étaient partis en Angleterre ah non la branche s'est éteinte avec lui d'accord il n'avait pas de frères non non la branche s'est éteinte en Angleterre alors puisque nous arrivons au terme de l'émission j'aurais une simple question à vous poser quelle est la puisque vous êtes quand même très habitué des radios des émissions des plateaux télévisés quelle est la question que vous regrettez qu'on ne vous ait jamais posé haha haha difficile ça ah vous vous êtes jamais dit tiens on nous a ça fait des années qu'on voyage ça fait des années qu'on raconte notre périple ça fait des années qu'on raconte ce qu'on voit la misère du monde et la beauté aussi qu'on a qu'on a constaté et je regrette que nos contemporains ne nous aient jamais posé ça ça vous arrive jamais ? non parce qu'en fait les journalistes posent vraiment bien les questions je sais pas une question quand même mais quel était votre carburant au quotidien ? ouais on nous la pose et puis on le lit bien quand même ouais on le lit bien non plus de la joie aussi le sentiment aussi le sentiment aussi d'avoir de ne pas avoir fait un voyage inutile parce qu'on a on a mis en place c'était pas prévu à l'origine toutes ces collectes de fonds Madatrex se rend utile pour ces 33 projets qu'on a financés finalement tout en marchant et grâce à la générosité des français qui ont contribué on a levé 360 000 euros au total pour 33 projets et ça continue et d'ailleurs on continue à lever des fonds puisque on fait beaucoup de conférences en France on est à la 10ème ou la 15ème pour le père Émeric à Miodinville et la mission de Tangeomois on a aussi co-organisé une conférence pour le père Pedro en décembre à Paris qui est une autre grande figure missionnaire la plus grande figure missionnaire à Madagascar le père Pedro Opeca cet argentino-sloven qui lui préside à la destinée 60 000 personnes à Madagascar à Tanna c'est hallucinant des gens qui sortent des bidonvilles qui deviennent des bâtisseurs de maisons des casseurs de cailloux des terrassiers et pour leurs enfants qui vont à l'école et suivent des études normales donc on est toujours très lié à ce pays et effectivement notre carburant c'est pour ça qu'on a réussi à tenir si longtemps dans la difficulté de l'épreuve et de l'éloignement 4 ans dans la précarité en vivant sous la tente alors vous pensez en faire seulement 2 au départ voilà c'est immense c'est immense Madagascar puis il y a eu tous ces problèmes de franchissement qui étaient complètement c'est pour ça que les gens c'est pour ça que les malgaches nous disaient que notre truc était impossible dès le départ ils disaient faire le tour de Madagascar en charrette c'est impossible et donc on a compris pourquoi ils nous disaient ça parce qu'il a fallu prouver qu'impossible n'était pas poussin tous les jours impossible n'est pas poussin ça je peux vous le dire parfois on faisait que 6 km dans la journée on n'arrivait pas à faire plus c'était infernal alors la question c'est il faut du repos il faut du repos du repos des rencontres surtout pour les ébus les ébus doivent se reposer parce qu'ils ne peuvent pas sinon ils sujaient les sabots ils étaient malades ils se sont blessés c'était trop mouillé c'était trop humide et donc le carburant on avait des problèmes aussi à les nourrir dans le grand sud dans les déserts il fallait changer leur alimentation il fallait leur faire manger des cactus parce que les enfants ça mange mais les ébus aussi oui les ébus ça mange beaucoup il y a besoin de fourrage on n'avait pas de fourrage comment faire il fallait faire des frites il fallait griller des frites de cactus il a fallu s'adapter et les ébus aussi le restement ont dû s'adapter il y en a un qui est tombé très malade il a fallu le soigner le carburant c'était pas l'orgueil c'était pas l'ego c'était pas la gagne c'était pas la volonté d'arriver à tout lieu c'était aussi vivre au diapason des difficultés s'inculturer c'est pas un vain mot c'est endosser la condition des gens et vivre une vie dure vivre de façon dure je sens que nous on peut en sortir plus facilement qu'eux et donc c'est aussi un hommage qu'il aurait rendu à leur courage à leur résilience à leur gentillesse à leur joie parce qu'il ne nous a rien arrivé de malheureux on a toujours été entraînés on n'aurait jamais pu faire le tour de ce pays sans eux ils nous ont portés ils nous ont poussés ils nous ont aidés à traverser ces fleuves à traverser ces montagnes à traverser ces forêts on a vu ces deux malgaches avec nous qui étaient nos employés mais qui eux encore ont vécu un truc extraordinaire on en a rapporté un chien qui est avec nous en France donc on a été porté par ce pays on a été porté par les épreuves on a été porté par tout ce qu'on faisait et porté par les projets et l'argent et l'engouement que l'on suscitait si on n'avait pas fait cette histoire de Madatrek se rend utile et de solidarité et d'échange je pense qu'on se serait lassé on se disait on est obligé de finir on est obligé de continuer il faut s'accrocher parce qu'on est en train de construire un hôpital parce qu'on est en train de financer un rayon X pour les épreuves parce qu'on est en train d'essayer de sauver cette forêt parce que cette bonne soeur nous a demandé un dispensaire parce que cette bonne soeur nous a demandé un grillage pour protéger ses poules ou de réparer un toit ou de réparer un toit ou d'offrir une pompe réparer un lavoir traditionnel et donc c'est devenu en fait d'une telle richesse ce voyage qu'on était heureux on n'est pas mason non plus on était heureux de continuer quand on est rentré j'ai quand même mis un an à me défatiguer c'est incroyable quand même c'est à dire que j'ai été épuisée pendant un an j'ai pas fait enfin j'ai pas fait grand chose physiquement mentalement physiquement physiquement il y avait une tension pas mentalement non non pas mentalement physiquement il n'arrive pas malheur aux enfants alors Alexandre sans doute mais moi non moi j'avais pas ce poids là par chance j'avais pas ce poids là moi j'avais le poids physique j'étais dormir par terre pendant 4 ans vous savez avec des boules de pièces parce que quand on dort dehors il y a des chèvres qui naissent il y a des chiens il y a des types bourrés qui rentrent à 2h du matin c'est en France aussi oui je veux dire il y a tous les insectes extraordinaires qui jouent de la guitare électrique toute la nuit c'est extraordinaire les engoules le vent c'est merveilleux c'est sympa quand ça dure 5 minutes mais quand c'est la nuit entière et donc il faut des boules de pièces l'engoules le vent c'est le tataro et effectivement il fait tataro il fait tataro mais c'est magnifique c'est merveilleux il faut dormir et puis dormir par terre et vous pouvez pas dormir dans la charrette vous savez que mon mari m'a fait dormir 7 ans de ma vie par terre alors que je suis elle est toujours là ouais non mais quand même donc quand même on se fatigue un peu parce que dormir par terre ça fait un peu mal au dos au bout d'un moment vous voyez ce que je veux dire vous vous fatiguez mutuellement ou pas ? et nous non pas trop non je dirais plutôt que les enfants nous ont pas mal fatigués c'est ça donc il faut arriver à tenir la part parce que moi je faisais Alexandre faisait pas ça lui il se battait contre les éléments il devait faire son MacGyver donc tout il trouvait des solutions pour faire flotter la charrette pour réparer des ponts il a réparé je sais pas combien une quarantaine de ponts bon ça c'était du boulot c'était physique c'était physique moi c'était épuisant parce que moi je faisais l'école aux enfants qui n'avaient qu'une idée bien sûr au début ils étaient encore assez dociles mais à la fin je devais les poursuivre avec un grand fouet parce que finalement dès que c'était l'heure de faire l'école ils filaient ils voulaient pas évidemment alors je vais refaire un pont pour finir l'émission avec votre ouvrage vous dites on est au début du livre et on revient sur le fait de parfois trouver des temps pour la pensée la prière je médite la chose en poussant ma charrette sous le soleil de l'après-midi on va pas dire quelle chose on laissera le soin au lecteur de la découvrir et vous écrivez juste après l'échange l'équilibre si important pour cette culture dans la nôtre qui idéalise la gratuité accorde plus de mérite à l'acte des intéressés y a-t-il des ressorts différents là vous citez l'évangile selon saint Matthieu qui prône la générosité gratuite quand tu fais l'aumône que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite afin que ton aumône reste dans le secret j'ai eu la chance cette année de réaliser une émission plusieurs émissions avec un philosophe très âgé à Paris de 102 ans d'origine juive qui a 100 religions de pratiques qui a étudié toute sa vie le pouvoir de la langue pour l'homme dans sa construction depuis depuis les premiers minédés jusqu'à nous et qui me disait qu'à la fin de sa vie il était arrivé il savait très bien que le mot religion venait d'enligerer et de mettre en lien mais pour lui le plus beau mot de la langue française était le mot relation est-ce que ça rejoint justement toutes ces rencontres que vous venez de dénoncer dans cette émission oui malgré la fatigue qu'elles entraînent notre charrette était un mode de communication avant d'être un moyen de transport on pourrait dire non c'est un moyen de transport avant d'être un mode de communication bah non elle communiquait elle reliait elle créait un lien elle interloquait elle tient une charrette notre mode de transport les malgaches du point de vue de l'homme il n'y en a plus en France ce qu'ils ne savent pas c'est qu'elles viennent de France les charrettes et d'ailleurs charrette en malgache ça se dit sarret la roue en malgache ça se dit la roue parce qu'en fait comme chez les peuples incaïques la roue n'existait pas à Madagascar elle était arrivée avec la colonie et donc c'était un peuple d'ailleurs assez comparable aux incas ils avaient des porteurs ils avaient des coureurs ils avaient des chemins c'était une sentinelle c'était une forteresse pardon imprenable parce qu'il n'y avait pas de route il a fallu faire des routes et donc le lien que créait notre charrette c'était de village en village c'était comme un fil de fraternité d'inculturation et de donc on a réussi à restaurer je crois la relation franco-malgache qui est abîmée par l'histoire coloniale postcoloniale anticoloniale la réécriture de l'histoire anticoloniale qui est devenue très anticoloniale mais pendant la colonie l'histoire se passait très bien les malgaches n'en voulaient pas aux français ils le disent d'ailleurs oui oui c'était très harmonieux il y a eu une erreur épouvantable le 47 c'était une horrible tâche dans notre histoire commune une bavure atroce qui a mal tourné avec des milliers de morts à la clé donc ça c'est vraiment horrible et puis le principe colonial est-ce qu'on devait aller là-bas aujourd'hui on dit non mais à l'époque les malgaches appelaient désiraient de leur vœu que les occidentaux viennent les patronner leur apprendre l'industrie c'était ça qu'ils voulaient l'industrie l'éducation la religion ils le voulaient ils souhaitaient avoir une religion et donc c'était soit les anglais soit les français et ça aurait dû être les anglais d'ailleurs et par une espèce d'erreur historique ça a été les français qui sont venus sur le tard à Madagascar tout ça pour dire que notre charrette a restauré un peu le lien parce qu'on a su se faire aimer parce que les malgaches nous l'ont dit nous l'ont témoigné ont compris qu'on avait aimé leur culture qu'on s'était vraiment inculturés qu'on n'avait pas été des observateurs étrangers de passage qui jugions les choses mais qui avions voulu les vivre de l'intérieur et qu'on en avait souffert et que cette compréhension de leur part est une sorte d'accessite à la malgachité ils nous disent vous êtes des malgaches vous êtes parfois plus malgaches que nous vous connaissez notre culture mieux que nous alors on s'en défend évidemment on dit non non ça c'est pas vrai et alors on a eu cette chance de pouvoir faire le tour et de leur montrer que leur pays était merveilleux qu'il ne fallait pas qu'ils craignent les autres ethnies malgaches parce qu'il y a le comment dirais-je le tribalisme est revenu le forceps colonial avait réuni tout le monde dans un même creuset depuis qu'on est parti il y a eu une sorte de néo-tribalisme qui est revenu cliver ce pays contrairement à à ce principe culturel qu'ils ont qui est le fiavanan qui est la fraternité culturelle et que que nous incarnions en fait en étant étrangers différents mais en voulant parler la langue et comprendre leur culture de l'intérieur ils nous ont s'avégrés alors d'abord c'est une énigme qu'est-ce qu'ils font là et ensuite ils nous disaient merci merci de faire ce que vous faites comme vous le faites parce qu'on sait que c'est difficile il n'y a que nous qui pouvons savoir que c'est difficile ce que vous faites et en fait ils n'avaient pas tort c'était difficile et sans prendre la grosse tête parce que vous l'écrivez ce pays nous a appris l'humilité et sa population la patience et on finira peut-être sur cette citation mais tenter d'apprendre à changer ce qui peut l'être à accepter ce qui ne peut pas l'être et tenter de discerner l'un de l'autre comme l'a dit Mère Thérasa en reprenant Marc Aurel c'est très malgache en fait ça et c'est très universel donc on a appris la sagesse des pauvres à Madagascar et ça c'est une immense leçon d'humilité et de résilience qui va peut-être nous rendre nous être utiles d'ailleurs dans les années à venir en Europe puisque les choses vont quand même économiquement de moins en moins bien nous nous savons que même dans la pauvreté je ne dirais pas la misère mais dans la pauvreté de dénouement on peut quand même trouver des ressorts à la fois de poésie de beauté de contemplation et de foi qui sont aujourd'hui le pain quotidien de milliards de gens sur terre Merci Alexandre Sonnet Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !